... Recrutement 2020 à la fonction publique, le secrétaire général du ministère de la fonction publique sera avec nous. Il sera surtout question de recrutement avec niveau licence pour les concours, autrefois niveau maîtrise. Le docteur Idriss Traoré, responsable à la formation du CIMEB, le CNK des médecins du Burkina, sera avec nous également pour parler d'évacuation sanitaire. Annuellement, l'État déboucherait plus d'un milliard à 400 millions de francs CFA dans les évacuations sanitaires. Et ce chiffre va croissant. Une évacuation sanitaire à partir du Burkina coûterait en moyenne entre 10 et 25 millions de francs CFA selon les destinations. Il est bien en place notre consultant politique, Siaka Koulbali. Avec lui, nous parlerons notamment de la sortie du procureur du FASO Aruna Yoda, de la sortie du président du FASO Aghibo et de la situation politique au Mali, où la rue a encore grandé cette semaine. Bonsoir, bienvenue au CETINFO. Appelay Baro et toute l'équipe du Dimash est bien en place. De CETINFO, c'est parti. Autorisation en conseil des ministres cette semaine de l'ouverture des concours de la fonction publique. Session 2020, les diplômés au chômage avaient commencé à avoir quelques inquiétudes. Les diplômés en quête d'emploi peuvent déjà commencer à préparer leurs dossiers. Le gouvernement vient d'autoriser des recrutements sur concours au titre de l'année 2020. Il s'agit de 3395 postes ouverts au titre des concours professionnels, 4721 postes pour les concours directs et 4723 postes au titre des concours sur mesures nouvelles spéciales. L'accent a été mis sur des recrutements pour ce que nous avons défini comme des ministères prioritaires qui, notamment face à l'insuffisance ou au manque de ressources humaines, peinent à atteindre le plein potentiel de leurs capacités au service de développement. Il y a des ministères que nous avons jugés non prioritaires et des institutions également. Et sur ces ministères et ces institutions-là, les requêtes qu'ils avaient émises ont été corrigées avec une baisse de 30%. Pour les élections de novembre 2020, le gouvernement réaffirme qu'ils se tiendront à bonne date en dépit de la COVID-19, comme le souhaitent la majorité, l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante. Un avant-projet portant modification du code électoral a même été étudié dans ce sens en Conseil des ministres. Il s'agit entre autres de l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives, de la réduction du délai de traitement des requêtes par la Commission électorale nationale indépendante, de la réduction des délais de déclaration de candidature à la présidentielle et aux législatives, des canaux d'acheminement des requêtes et également de la révision de la liste électorale. Ce projet sera présenté à l'Assemblée nationale dans une session extraordinaire afin que les députés puissent apporter la lecture qui leur convient et l'adopter pour que les élections se tiennent à bonne date le 22 novembre 2020. La pandémie de la COVID-19 intervenue en début mars a lourdement impacté l'économie nationale en général et les budgets de l'État en particulier. C'est pourquoi, au titre du ministère de l'Économie, le gouvernement a adopté un projet de loi de finances rectificative à la loi de finances initiales pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. À ce titre, donc, les recettes totales de la loi de finances initiales étaient de 2 233,366,662,000 francs CFA. La loi de finances rectificative sur laquelle nous avons planchée aujourd'hui ramène ses ressources de l'État à 2 031,350,136,000 francs CFA. Quant aux dépenses, dans la loi de finances initiales, elle était à 2 518,456,662,000 francs CFA. Elles sont dans la RFR à 2 508,81,532,572,000 francs CFA. Ce budget va permettre au gouvernement de faire face aux mesures sociales. Il va permettre également le financement du plan de repos à la COVID-19, à savoir l'équipement des laboratoires, la prise en charge des cas, le contrôle des infections et l'équipement des centres hospitaliers. – On parle donc des concours de la fonction publique session 2020 avec le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Suleymane Lengané. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci de répondre à notre invitation. – Merci. – Ainsi donc, en conseil des ministères de semaine, le gouvernement autorise donc le recrutement cette année des concours de la fonction publique. Concrètement, dans la tradition, sur le terrain, comment ça va se présenter ? – Merci. Il faut dire que c'est de coutume chaque année que le gouvernement autorise le recrutement sur le concours des agents de la fonction publique. Alors, cette année, la particularité, c'est que le gouvernement a tenu compte de la situation engendrée par le COVID-19. Alors, il s'agit pour cette année de mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs que nous avons dénommés des secteurs de production et des secteurs de développement du capital humain. En ce qui concerne le secteur de production, il s'agira de recruter des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs dans des domaines tels que l'agriculture, les ressources animales et ainsi de suite. En ce qui concerne le secteur du développement, les ressources humaines, l'accent a été mis sur le recrutement dans le secteur de l'enseignement secondaire et de l'action humanitaire. – Ça veut dire qu'il y a des choix stratégiques dans le recrutement ? Ça veut dire qu'on ne va pas recruter dans tous les secteurs ? – Dans tous les secteurs, il y aura des recrutements. Mais comme vous savez, le recrutement, il y a deux volets. Il y a les concours directs et les concours professionnels. – Dans tous les secteurs, il y aura des concours professionnels. Mais pour les concours directs, un certain nombre de secteurs, dits prioritaires, en fonction de la situation que nous vivons actuellement, ont été identifiés pour bénéficier des concours directs. – Parce que la question qui se pose aussi, c'est ces effectifs aussi pléthoriques pour certains secteurs où des travailleurs se retrouvent à ne rien faire. – Bon, pour le moment, il n'y a pas une étude assez pointue qui a permis de déterminer un pléthore. Nous mettons ce que les gens considèrent aujourd'hui comme un pléthore, nous nous regardons ces deux volets. Ça peut être une mauvaise répartition des ressources humaines et comme ça peut être aussi des effectifs assez élevés qui sont observés, divisus dans certains départements où plusieurs agents se retrouvent dans un même bureau. Et lorsque quelqu'un ne vient pas, on se croit. – C'est justement le constat sur le terrain qui est fait, justement que notamment dans les grands centres urbains, des travailleurs se retrouvent à partager le même bureau, pas assez de place pour tout le monde. Donc, celui qui arrive le premier occupe la place, mais pour le reste, après, on va divaguer entre dieux mains. – C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on constate. – Alors, quelles sont les innovations prévues pour cette année dans l'organisation ? – Pour le recrutement de 2020, il faut dire qu'il y a d'abord l'amélioration et le perfectionnement des innovations que nous avons introduites l'année dernière. C'est-à-dire, nous avons pu l'année dernière passer de l'inscription physique à l'inscription en ligne pour tous les concours, aussi bien pour les concours professionnels que pour les concours directs. Alors, cette année, nous avons perfectionné les applications qui vont permettre ces inscriptions, ce qui va rendre plus fit ces inscriptions par rapport à l'année dernière. Ensuite, il y a une deuxième innovation qui est majeure, il s'agit de l'administration en ligne pour 80 concours professionnels. C'est-à-dire, les candidats vont composer en ligne. Contrairement à ce que j'ai pu observer, ça et là, dans les réseaux sociaux, il ne s'agira pas de rester à la maison pour composer, mais c'est dans un site qui sera identifié par le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale où les candidats vont s'y rendre pour composer et chaque candidat aura en face de lui un ordinateur de bureau et à l'intérieur de cet ordinateur, il y a un logiciel qui génère les sujets et permet aux candidats de composer. – Sur cette question de composition en ligne, justement, ou de correction en ligne, techniquement, il y a un journal de la place qui faisait cas de souci, non ? – Bon, en temps opportun, nous allons communiquer sur ce qui a été avancé. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication qui n'a pas permis aux uns et aux autres de comprendre comment les choses se passent au niveau de la correction électronique. Pour ce qui a été rélevé par, je crois que c'est un candidat qui a rélevé qu'il devrait trouver une question et il se trouve qu'on a annulé la question. En fait, c'est juste, la question a été annulée pour tout le monde. Je reviens un peu sur le processus de confection des sujets. En fait, il y a des experts qui produisent les questions. Et le jour où on confectionne le sujet, le sujet est confectionné de telle sorte que si ce n'est pas au moment de l'administration, personne ne voit le sujet. Donc, lorsque, après administration, nous constatons qu'une question peut porter, comporte des difficultés de compréhension pour les candidats, nous supprimons purement et simplement cette question pour tout le monde. Alors, les candidats se sont plaints pour qu'on a supprimé la question. Peut-être que d'autres candidats aussi se seraient plaints si on n'avait pas supprimé la question. Donc, tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de discrimination entre les candidats. Maintenant, nos services techniques ont reçu la plainte. Nous sommes en train d'examiner et nous apporterons des réponses adéquates en temps opportun. – Certains concours professionnels composés aussi en ligne, c'est bien ça ? – Oui, c'est les concours professionnels, une partie, cette année. Parce que, comme vous le savez, il y a des concours professionnels qui sont déconcentrés. Donc, l'administration indigne nécessite la mise en place d'une logistique assez complexe. Et pour cette année, nous avons estimé qu'il fallait se limiter au niveau de Ouaradougou afin de tirer le sang et pouvoir dans les années à venir généraliser à toutes les régions. – D'accord. Le gouvernement qui a pris justement un décret à titre transitoire pour permettre le recrutement avec cette année la licence pour le concours qui était de niveau maîtrise. C'est vrai qu'il y avait un débat à ce niveau dans le cadre donc du changement de système licence master doctorat. Est-ce qu'effectivement, on est en train d'aller rapidement vers le règlement de cette situation ? – Il faut repartir à l'article 13 de la loi 041 portant statut général de la fonction publique d'État qui prévoit l'élaboration du répertoire interministériel des métiers de l'État. Et à terme, ce répertoire devrait permettre d'adopter ce qu'on appelle les statuts particuliers qui fixent les conditions d'accès aux emplois. Alors, à ce jour, il n'y a qu'un statut particulier qui a été adopté, dont les autres ne sont pas encore adoptés. Donc, le ministère et le gouvernement est estimés pour permettre, d'une part, aux candidats titulaires de la licence de pouvoir postulé de prendre ce décret portant mesure transitoire et en vue aussi de limiter les risques de contentieux qui pourraient naître de l'organisation de ce concours. – D'accord. Donc, c'est un décret à titre transitoire, comme on l'a dit. – Oui. – Ce qui veut dire désormais que pour les concours à ce niveau-là, ceux des détenteurs de la licence composent pour le concours qui était autrefois niveau maîtrise, et ceux qui ont la maîtrise alors ? – Puisque actuellement, nous sommes dans le système LMD. Licence, masseur et doctorat. Donc, ceux qui ont la licence, ou bien ceux qui ont la licence qui ont la maîtrise, peuvent composer à ce concours-là. Voilà. – Mais à ce niveau, comment on les juge ? Est-ce que pour les questions de rémunération de niveau, tout le monde est mis sur licence maîtrise ? – Ça, c'est prévu par la loi. La classification catégorielle est prévue par la loi. Voilà. Donc, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de difficultés. C'est prévu par la loi 081. Donc, la licence, c'est que les gens seront classés dans telle catégorie et la maîtrise seront classée dans telle. – Mais ça sera le même concours ? – Oui, ça sera le même concours. C'est la catégorie A. Mais à l'intérieur, la classification peut varier. – D'accord. – Voilà. – OK. Du point de vue organisationnel, justement, peut-on affirmer aujourd'hui que votre département est prêt pour l'organisation de ces concours ? Quand on sait aussi que le premier semestre n'a pas été facile pour tout le monde, la crise sanitaire est passée par là. Donc, c'est derrière aussi une question de mobilisation de ressources, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes prêt pour qu'effectivement, les concours session 2020 soient effectifs ? – C'est vrai, nous sommes conscients de la situation, de la nouvelle situation que nous vivons en termes de ressources. Et je crois qu'au niveau du ministère, des instructions ont été données pour prendre en compte cette situation-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fins prêts parce que nous n'avons pas attendu l'autorisation du gouvernement pour commencer à poser un certain nombre d'actes qui peuvent être posés. Voilà. Aujourd'hui, nous avons déjà… Je disais donc au début que nous avons acquis un nouveau logiciel qui va nous permettre de perfectionner les différentes activités, les opérations des concours. Nous n'avons pas attendu l'autorisation du gouvernement. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés avant que le gouvernement n'autorise. Et ces actes-là vont nous permettre de faciliter et nous faciliter le processus par la suite. – Et d'organiser donc des concours de façon transparente ? – De façon transparente. – Parce qu'il y a encore des risques, non, liés à la technologie, non ? – C'est possible. – Les compositions, les corrections en ligne, ça reste redouté. – Pour nous, dans toute action humaine, il peut y avoir toujours des difficultés. Il n'y a pas de risque zéro. Nous en sommes conscients et nous travaillons chaque jour à minimiser ces risques-là. Il y a ce que nous appelons un dispositif. Par exemple, je sais, vous faites allusion aux différentes fautes dont les gens parlent. Vous faites allusion à la fiabilité du système informatique que nous utilisons. Donc il y a un système, il y a un dispositif que nous avons mis en place. Il s'agit du dispositif anti-fraude qui est piloté par d'autres acteurs que le ministère de la fonction publique. Vous avez la sécurité, vous avez l'administration territoriale, vous avez l'enseignement secondaire, vous avez l'action sociale qui sont tous impliqués, de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'organisation des concours s'est faite de façon transparente. Et en tout cas, tous les candidats ont la même chance de réussir au concours. – Et l'ouverture, c'est pour bientôt ? – C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Et je crois que dans la semaine qui va démarrer demain, nous allons nous atteler à finaliser l'élaboration des communiqués d'ouverture, des arrêtés de communiqués d'ouverture, parce qu'il faut le dire, il faut l'arrêter d'abord avant de communiquer. – D'accord. – C'est ce que nous allons faire. Et en tout cas, je crois qu'incessamment, les candidats seront informés par la voie habituelle. – Informés. Et on retient globalement que c'est moins de postes à la fonction publique cette année par rapport à l'année passée. – Oui, quand on regarde du primabot, quand on regarde les concours directs, il y a eu une baisse. Mais vous avez ce qu'on appelle les mesures nouvelles spéciales, c'est-à-dire qu'ils consistent à recruter des candidats qui ont déjà été formés pour servir immédiatement. Et comme je le disais, le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur ces concours-là, pour permettre à ceux qui sont recrutés de rentrer directement dans le système de production pour pallier à des insuffisants, sûrement, que le gouvernement a constatés dans ces secteurs. – Merci, M. le secrétaire général Suleiman Légané. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Merci d'être passé dans le 7 Infos ce soir. – C'est moi qui vous remercie. – Vous restez avec nous pour la suite de ce 7 Infos. Après la pause liée à la Covid-19, les syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Horst Léton, en Assemblée Générale, cette semaine, il décide la tenue de meetings et de grèves sur l'ensemble du territoire national. Des mouvements prévus pour débuter le 4 juillet prochain. – Après plusieurs heures de concertation, c'est presque triomphalement que les responsables syndicaux rejoignent leurs camarades qui patientaient sous les tentes pour livrer les stratégies de lutte. Une lutte qui se veut graduelle. Un meeting sur toute l'étendue du territoire national dès le samedi 4 juillet, suivi d'une grève de 48 heures, les 8 et 9 juillet prochains. Fini alors les discours selon la coalition, place aux actions sur le terrain. – Le samedi matin à 8 heures, nous invitons l'ensemble des provinces et des régions à tenir dans toutes les localités des meetings. Et ils vont livrer le message que nous allons leur envoyer. Et ce meeting doit être un élément pour préparer les journées de grève du mercredi 8 et du jeudi 9. Nous avons dit, comme Néa vient de le dire, que c'est des éléments à court terme, que si nous allons engager ces moteurs de grève, nous allons continuer de réfléchir pour voir, à partir de ce temps, jusqu'au mois d'octobre, ce qu'il faut faire. Si nous dégageons et nous publions tout ce soir, les gens peuvent nous dévancer. Nous allons avancer pas à pas. Mais nous disons que ceux qui se sont précipités, ce soit dans un conseil de ministre, pour dire que l'année est terminée, je ne sais pas si dans le dictionnaire terminée, à deux sens, et qu'ils croient que parce que des enfants ne sont pas à l'école ou des anciens ne sont pas régroupés, ils ont gagné. Mais nous, nos actions vont se dérouler à partir d'aujourd'hui et enchaîner au mois d'octobre en allant. Mais maintenant, il n'y a pas à dire que comme d'octobre, ça fait chauffer, on fait un rémaniement gouvernemental et quelqu'un vient s'asseoir pour dire, bon, comme lui n'était pas là, il ne connaît pas le dossier, vous êtes déjà prévenus à partir de ce jour que nous, nous avons démarré et on ne va plus arrêter. La lutte est ainsi entrée dans sa phase pratique et ne prendra fait que lorsque les points de revendication seront satisfaits, prévient les syndicats. Il s'agit entre autres de la suspension de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements des salaires, sur les primes et indemnités, le rétablissement des salaires coupés de leurs militants et la levée des sanctions contre les agents des impôts revoqués de la fonction publique. La coalition syndicale veut aussi durcer le ton à l'instar du gouvernement qu'elle accuse d'être engagée dans une dynamique de repression du mouvement syndical plutôt que de tenter de résoudre les préoccupations des travailleurs. Ces syndicats en lutte se sont également autosaisis de la situation des journalistes et des médias privés, dont certains ont été sanctionnés par leurs employeurs pour avoir participé à un point de presse pour édiger de meilleures conditions de vie et de travail. Nous n'allons pas attendre, on envoie des sommes de presse pour aller faire leur travail et ils sont obligés d'utiliser leurs propres engers, il leur manque du carburant, il leur manque du tout. Les clochardiser. Ça veut dire quoi ? On casse davantage un plié qui est capable d'éduquer le peuple purkinabé quand les gens ne veulent pas la bonne information. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Par conséquent, ces presse-là, il faut les clochardiser. Nous disons devant tout le monde ici qui n'est pas question. Et dans les mots d'ordre à venir, il faut spécifiquement descendre par rapport à ça, nous allons le faire. La coalition des syndicats en lutte invite ses militants à rester mobilisés. Elle reconnaît que le combat peut être long, mais rassure que la victoire sera certainement au bout de l'effort. Le docteur Idriss Traoré, responsable à la formation du CNK des médecins, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Gabriel. Avec vous, nous parlons d'un sujet assez important pour le secteur de la santé, c'est la question des évacuations. On parle d'un milliard et demi par an à un, si les chiffres sont exacts, par ce que ça coûte à l'État à Burkinawa. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Je suis malade, je veux me faire évacuer. C'est quoi la procédure ? Alors, quand on veut se faire évacuer, il y a d'abord le médecin traitant, qui lui est en quelque sorte le porteur du dossier, qui voit les limites des possibilités de prise en charge sur place et qui décide donc de soumettre un dossier à évacuation. S'il s'agit d'une maladie professionnelle, le dossier passe par la Carrefour d'abord. Et si ce n'est pas une maladie professionnelle, l'étape de la Carrefour est sautée et le dossier arrive après, au niveau d'un collège des médecins, soit à Ouaga, soit à Bobo. Et le collège des médecins examine le dossier et analyse la nécessité de l'évacuation. Puis après, le dossier arrive donc au niveau du conseil de santé au ministère de la Santé, qui est présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé. Et une fois la décision du conseil de santé prise, c'est le ministre en dernier ressort qui valide donc la décision d'évacuation. – Donc tout le monde a droit à une évacuation ? – Quand c'est nécessaire, je veux dire. – Quand c'est nécessaire, donc vous voyez… – Parce qu'on a comme l'impression que c'est une affaire privilégiée. – Alors, ça peut donner cette impression-là pour certaines situations, mais c'est les circuits comme ça des évacuations. – Alors, on parle de milliards par an, justement, le budget des évacuations. Toutes les évacuations sont-elles justifiées, nécessaires ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? – Alors, on peut faire autrement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est illusoire aussi de dire qu'il n'y aura plus du tout d'évacuations sanitaires. On peut arriver à réduire les évacuations sanitaires pour peu qu'on puisse avoir les possibilités de prise en chair de différentes pathologies. Parce qu'il y a des pathologies pour lesquelles, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qui vont nécessiter une évacuation sanitaire quand vous prenez les cancers pour ce qui compte par exemple de la radiothérapie. Elle n'est pas encore possible ici. Quand vous prenez certaines pathologies comme des pathologies cardiovasculaires pour lesquelles il faut de la chirurgie, qui instincte, qui est un pontage coronarien, ce n'est pas encore possible. Donc, pour certaines pathologies, il est encore nécessaire d'évacuer les patients pour qu'ils puissent bénéficier des soins que nous nous pouvons offrir ici. – Offrir ici. Justement, vous parliez de cancer tout à l'heure. Quelles sont les pathologies les plus concernées par les évacuations en Bokéden ? – Alors, les pathologies les plus concernées, les deux qui sont en tête, c'est les cancers et les pathologies cardiovasculaires. Mais bien sûr, il y a bien d'autres pathologies qui peuvent nécessiter l'évacuation. – D'accord, mais je disais tout à l'heure. La question, comment réduire justement les évacuations ? – Alors, comment est-ce qu'on fait pour réduire les évacuations sanitaires ? Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Premièrement, c'est introduire ce qu'on appelle la transparence dans la gestion des évacuations sanitaires. Et puis, deuxièmement, bien sûr, puisqu'on évacue parce qu'on ne peut pas offrir les soins sur place, donc c'est faire en sorte que les plateaux techniques ici puissent permettre donc de prendre en charge les gens. Ça passe par la question des ressources humaines, former beaucoup plus de spécialistes. ça passe par la question de l'équipement des hôpitaux. Et je crois que là-dessus aussi, il y aurait beaucoup à dire parce qu'équiper les hôpitaux, pour avoir un plateau technique suffisant, ça veut dire qu'il faut avoir le courage de faire certaines réformes importantes, notamment dans les processus d'acquisition des équipements, qu'on ne mette plus la lourdeur administrative des marchés publics qui existent pour souhaiter que les hôpitaux soient équipés. Ensuite, qu'on pense à faire du leasing, par exemple, pour pouvoir équiper les hôpitaux, parce qu'étant un pays pauvre, les hôpitaux étant indépendants et avec peu de ressources, qu'on revoit éventuellement la question du financement des hôpitaux. Parce que si on laisse la question de l'équipement des hôpitaux aux finances des seuls hôpitaux avec une subvention qui ne répond pas justement à ses besoins, il va être difficile d'avoir des équipements conséquents. Une fois tout cela fait, il faut réfléchir à l'organisation des hôpitaux et à la gestion des hôpitaux pour permettre justement d'avoir un plateau technique conséquent pour prendre en charge les patients qui auraient besoin de prise en charge dont nous ne disposons pas actuellement. Alors ça nous permettra justement d'éviter de sortir plus de milliards par an pour ces évacuations. Alors cette semaine, on a vu que le président Faso a visité le centre de radiothérapie du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Alors doit-on s'attendre à une amélioration justement de la prise en charge des patients à ce niveau, des assurances ? Alors c'est une très belle avancée d'avoir un centre de radiothérapie effectivement. Et donc ce centre de radiothérapie va certainement permettre d'améliorer quelque chose, mais il faut se dire, on parle de cancer. Les cancers, leur prise en charge relève donc de beaucoup plus de disciplines que la radiothérapie. C'est une prise en charge multidisciplinaire et c'est pourquoi nous souhaitons, nous espérons qu'avec la mise en place de ce centre, on ira vers une prise en charge beaucoup plus conséquente et holistique des cancers, à savoir d'instaurer les réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est d'ailleurs ce qui devrait être au niveau des instances qui jugent les évacuations pour permettre d'avoir une décision très transparente pour tout le monde, y compris le patient et les autres praticiens. Quand on prend en charge un cancer, il faut penser qu'il y a un psychologue, il faut penser qu'il y a un chirurgien, un réanimateur parce que certains cancers nécessitent une chirurgie lourde, qui après appelle donc une expertise chirurgicale, mais aussi une expertise anesthésique et parfois la réanimation après. Ça appelle aussi à des chimiothérapies, donc avoir beaucoup plus de ressources humaines. Par exemple, le laboratoire, on n'en parle pas souvent, mais aujourd'hui on parle de thérapie ciblée des cancers. Qui dit thérapie ciblée des cancers dit qu'il faut parfois jusqu'à parler de génétique. Donc le laboratoire va jouer un rôle important. Or, aujourd'hui, on n'a pas de laboratoire qui puisse faire certains types de séquençages orientés vers la thérapie, et parfois il y a l'immunothérapie aussi, donc il faut un labo d'immunoconséquents. Et donc, c'est un bon début, un centre de radiothérapie, mais il faut très vite que ça soit entouré de tout ce qui est nécessaire comme ressource pour la prise en charge et aussi et surtout l'organisation, et j'ai parlé tantôt, de réunions de concertation pluridisciplinaire. Ça reste indispensable parce qu'on ne soigne pas un cancer seul. D'où justement la nécessité du modèle de gestion pour rendre efficace ce centre de radiothérapie. Alors, modèle de gestion, mais aussi réforme courageuse. Modèle de gestion efficacement parce que quand on regarde l'évolution des hôpitaux du Burkina, depuis les indépendants, j'allais dire jusqu'à maintenant, il y a certainement une réforme courageuse à faire pour repenser le mode de financement des hôpitaux. La subvention qui est offerte, j'allais dire, à la carte, qui n'est pas en fonction des besoins des hôpitaux, en fonction des fréquentations, en fonction des prises en charge, mais simplement, comme j'allais dire au PIF, ne peut pas correspondre à un mode de financement des hôpitaux. Ensuite, le mode de gestion. Il faut un mode de gestion qui permette une rédivabilité correcte, mais aussi une technicité suffisante. Et je rappelle toujours donc les États généraux des hôpitaux qui avaient défini un modèle de gestionnaire des hôpitaux qui doit permettre justement d'avancer mieux et d'avoir plus de transparence et de clairvoyance dans la gestion des hôpitaux. Donc, il y a un ensemble de choses à faire effectivement. Et on espère que les hôpitaux à venir, comme ce centre, pourront avoir une gestion qui puisse permettre justement d'être pérenn, que quand un équipement va s'abîmer, qu'on n'attende pas, qu'on ne ferme pas le centre ou qu'on n'attende pas un temps avant de le faire, mais que le mode de gestion puisse permettre très rapidement de remplacer le matériel défaillant ou de le réparer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on voit comment les hôpitaux doivent être gérés. – Alors donc, profil des gestionnaires, mais aussi modèle économique qui va avec justement pour plus d'efficacité. Alors, sur le plateau de la télévision BF1 ici, la semaine dernière, on a reçu à l'émission « Surface de vérité » le docteur Rassabalga Seydouou-Drago, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, économiste, qui dit que le budget des évacuations justement peut résoudre le problème de l'hôpital Yalradou, par exemple, le plus grand centre hospitalier du Burkina. – Alors, ça peut le résoudre si on le planifie. Comme j'ai dit tantôt, il y aura toujours des évacuations, même si on arrive à avoir un certain niveau de plateau. C'est pas tout de suite qu'on pourra avoir, par exemple, l'expertise cardiologique, l'expertise oncologique complète et tout le reste. Mais, ça a déjà commencé, ça va se poursuivre, mais ça mettra du temps. Donc, effectivement, en économisant sur le budget des évacuations sanitaires, en réduisant, je veux juste rappeler une étude, une thèse qui a été menée sur les évacuations de 1997 à 2001, c'était une thèse sur les évacuations sanitaires pour motifs cardiovasculaires. Cette thèse avait montré que près de 15% des évacuations étaient inutiles. – Qu'est-ce que ça a été inutile ? – Les gens étaient évacués pour quelque chose qui aurait pu être fait ici. Et je ne parle que des évacuations cardiovasculaires. C'est une thèse qui a été réalisée par la fac de médecine de Ouagadou. Donc, ça montre qu'on peut encore réduire les dépenses. Et aussi, en repensant le mot de financement des hôpitaux, en équipant les hôpitaux, on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de pathologies qui ne nécessitent plus des évacuations. Parce qu'effectivement, une évacuation coûte très cher à un pays. Une évacuation coûte cher parce qu'il dit le transport aller-retour du patient, son hébergement là-bas, avant, pendant et après les soins. Et aussi, bien sûr, la prise en charge qui va être coûteuse puisqu'il s'agit de technicité plus élevée. Et donc, tout ceci peut être réduit si on arrive à réduire le nombre des évacuations et à permettre en sorte que ces fonds qui auraient permis à des gens d'être évacués qui sont finalement pris en charge ici soient réorientés dans le financement des hôpitaux pour permettre un équipement conséquent, la formation de ressources humaines conséquentes pour permettre justement d'avoir des hôpitaux plus performants au final et réduire de façon très importante à sa plus petite expression les évacuations sanitaires qui seront vraiment nécessaires pour des questions de technologie beaucoup plus poussées. – Tout à fait, des hôpitaux publics performants parce qu'on essaie de faire une comparaison entre le secteur privé de la santé et le service public. On a l'impression que le secteur privé s'en sort mieux. – Alors, le secteur privé s'en sort mieux… – Malgré ses chargeurs, salaires, infrastructures, tout ça. – Malgré ses charges et tout, c'est déjà une bonne chose parce que le secteur privé de santé participe aussi à la prise en charge de Burkinawa, participe à notre sécurité sanitaire. Donc, il faut d'ailleurs, pour le privé, pour qu'il s'en sorte mieux, repenser aussi le mode de soutien aux hôpitaux. J'ai envie de dire même le mode de financement puisque nous pensons qu'il faut ouvrir le financement des hôpitaux pas aux seuls médecins, des hôpitaux privés pas aux seuls médecins parce que vous connaissez bien la situation financière des médecins. Il est important que les hôpitaux privés puissent avoir le soutien nécessaire de l'État sous différentes formes. Qu'à cela ne tienne, par rapport au public, effectivement, les hôpitaux privés s'en sortent mieux par leur mode de gestion, par leur mode d'organisation. Un hôpital privé qui veut payer un équipement n'a pas besoin de chercher à donner que des caractéristiques pour qu'on lui amène l'équipement, mais va chercher l'équipement de la meilleure marque, du meilleur modèle dont il a besoin. Il va signer un contrat de maintenance usine avec le vendeur et il va venir l'installer et il y aura un suivi qui va permettre justement d'avoir une maintenance correcte et de pouvoir... Un regard sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Alors qu'au niveau du public, il y a le déficit écrière à ce niveau parce que l'équipement vient sans l'aval, j'allais dire, des praticiens, étant donné qu'on me demande par exemple simplement de donner les caractéristiques de la machine d'anesthésie, peu importe si on va aller l'acheter de la pacoterie ou autre, quand ça arrive, il n'y a pas de contrat de maintenance qui suit. Donc quand j'ai eu la moindre petite panne ou la moindre pièce, il faut relancer un marché, c'est parti pour 3-6 mois et parfois ça revient trouver que l'équipement est en panne. Vous vous souvenez bien la question des scanners au public, la question de l'IRM au public, c'est pareil. Donc c'est pour ça, c'est entre autres pour ces raisons... Parce que jusqu'à là, le public n'a pas d'IRM. Il n'y a toujours pas d'IRM dans les hôpitaux publics de Burkina. Ce qui est bien dommage quand même. Alors pour terminer sur les évacuations, des propositions au niveau de votre syndicat ? Alors des propositions, c'est déjà un peu plus d'équité et de transparence dans la gestion des évacuations sanitaires pour que tout Burkinabé puisse avoir accès quand il a besoin et que mon neveu qui est au village, qui a un souci cardiovasculaire, qui a besoin d'être évacué, puisse déjà avoir l'information, ensuite puisse suivre la procédure et avoir de l'équité dans la gestion du dossier. Que on puisse, et je crois que c'est là où il faut axer les solutions, faire en sorte qu'on puisse former suffisamment de ressources humaines. En tout cas, pour pouvoir, suffisamment de spécialistes, pour pouvoir prendre en charge les pathologies, notamment cardiovasculaires, notamment les cancers. C'est ce qui est, comme je vous l'ai dit, en tête des évacuations. Et puis bien sûr, dans d'autres domaines. Mais ces deux domaines-là doivent être prioritaires, donc dans la formation des spécialistes. Dans les équipements des hôpitaux, je touche du bois, mais si je fais une crise cardiaque sur cette table aujourd'hui, si je suis jeune, donc il n'y aura pas de pathologie, mais pour une personne un peu plus âgée qui fait une crise cardiaque, ce qu'on appelle communément un infarctisme du myocard, s'il passe la première journée, son traitement va nécessiter des explorations et des soins qui vont devoir se faire à l'extérieur. Alors que nous avons les spécialistes qui savent le faire, nous n'avons juste pas l'équipement. Ils sont assez nombreux maintenant. Ceux qui peuvent nous faire de la coronarographie, qui peuvent nous faire de la chirurgie cardiaque, ça commence à venir. Il faut en former plus, mais il faut aussi équiper les hôpitaux pour que ceux-ci puissent donc avoir accès. Et puis enfin, comme nous disons toujours, il faut repenser le mode de financement des hôpitaux et le mode de gestion de l'acquisition du matériel médical. C'est à ce prix-là qu'on pourra réduire les évacuations sanitaires et du même coup avoir des hôpitaux performants pour avoir une sécurité sanitaire assez correcte. Et pouvoir donc... Moi, j'ai dit tout simplement pour résumer, il faut une réforme courageuse des hôpitaux. J'ai envie de dire, il faut un plan d'équipement et de réforme des hôpitaux pour pouvoir arriver à réduire de façon correcte les évacuations sanitaires. Un plan Marshall peut-être. Merci. Docteur Idriss Traoré, d'être passé dans le 7-1-4 ce soir. C'est moi qui le dis, merci. Vous restez avec nous pour la suite. C'est la grosse actualité de la semaine. Le procureur du FASO, Aruna Yoda, face à la presse, saisit de plusieurs affaires de crimes économiques et financiers et l'a présenté les résultats des enquêtes préliminaires. Bien évidemment, les dossiers Jean-Claude Bouda et Armabé Wende ont dominé cette sortie médiatique. Saisi du dossier après un article de presse et des enregistrements audio qui font le tour de la toile, l'enquête ouverte par le parquet du tribunal de grande instance de Ouagah 1 pour élucider l'affaire dans laquelle des magistrats ont réclamé 70 millions de francs CFA au maire de Ouagadougou pour classer ces poursuites judiciaires révèle quelques éléments probants. Les faits sont qualifiés de tentatives d'escroquerie et les mises en cause sont explicitement désignées. À la clôture de l'enquête, aucune charge n'a été retenue contre Sané Moussa. Par contre, Sawargo D'Arcisse et Baraya Alassane, qui du reste reconnaissent les faits, de même que le contenu des enregistrements audio effectués par le maire a été poursuivi pour tentatives d'escroquerie et pour diffamation suivant la procédure de flagrant délit. La poursuite de l'infraction de diffamation contre eux fait suite aux plaintes de M. Bonkounou Diodoné, M. Zerbo Emile et M. Kwanda Daouda. Selon le procureur du FASO près du tribunal de grande instance de Ouaga 1, les faits de tentatives d'escroquerie sont confortés par le fait qu'aucun juge d'instruction n'est saisi du dossier pour l'instant, contrairement aux dits du magistrat Narcisse Sawadgo dans l'un des enregistrements sonores. Mais qu'en est-il de l'implication du maire Arma Béouindé dans cette affaire d'escroquerie ? Au regard de la nature de l'infraction, dans la tentative d'escroquerie, nous avons d'une part des acteurs et d'autre part des victimes. Vous comprenez donc que dans cette affaire, la victime présumée est le maire et les acteurs de l'infraction, ce sont les personnes qui sont actuellement poursuivies et sous mandat de dépôt. Donc il faut retenir que le dossier des 77 véhicules est toujours en cours d'enquête. Quand Alex, ministre de la Défense, interpellé et déposé à la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou le 26 mai dernier, du fait de la valeur de ses investissements par rapport à ses revenus licites, il est poursuivi pour des faits de délit d'apparence et de blanchiment du capitaux. Pour accumuler un patrimoine de 252 845 115 francs CFA en trois ans de fonction ministérielle, il devrait avoir un revenu mensuel de 7 23 475 francs CFA alors qu'il avait un salaire de 1 million 23 320 francs CFA. Cette situation laisse penser qu'il a économisé plus que son salaire mensuel et laisse entrevoir des faits de délit d'apparence et de blanchiment du capitaux. Les documents produits pour justifier des apports ne semblent pas avoir une force probante, ce qui laisse penser à de faux documents établis à dessein pour les besoins donc de la cause. Du reste, M. Bouddha a soutenu l'existence de certains apports, tant en nature qu'en numéraire, sans pouvoir apporter la preuve. Cepana, le juge d'instruction s'est déclaré partiellement incompétent sur les faits de fausses déclarations d'intérêts et de patrimoine qui pèsent également sur l'ex-ministre de la Défense. À la présidence du FASO des gendarmes du groupe MAD Sécurité et de Protection républicaine GSPR, se sont rendus coupables de rémunération sur la base de faux ordres de mission. 5,334,000 francs CFA ont été indûment perçus et on en sait mieux sur les rouages de ce deal qualifié de faux et d'usage de faux en écriture publique, d'escroquerie, de complicité et de blanchiment du capitaux. Les éléments incriminés, tous gendarmes, reconnaissent les faits et disent avoir perçu des montants variant entre 700,000 francs et 1,480,000 francs CFA. Ces frais de mission ont été perçus par les agents commanditaires au détriment de ceux-là même dont les noms figurent sur les ordres fictifs de mission, ces derniers se contentant de gratification. Au total, sept ordres de mission réguliers ont été établis et ont abouti à la perception de la somme de 5,334,000 francs CFA. Selon Aruna Yoda, son parquet a également mis en examen, sans placement en détention, l'actuel directeur général adjoint de la douane, directement impliqué dans une affaire d'achat et de mise en valeur de 15 parcelles dans la capitale et dont le coût est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Tcheka Koulbali est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors là, on peut dire que oui, les choses évidemment bougent du côté de la justice burkinabé, mais faut-il craindre aussi que l'essentiel soit sacrifié au profit des accessoires ? Je vais parler de l'affaire de la mairie, avec ses achats de véhicules. – Non, à mon sens, le procureur a été assez clair quand même sur le dossier en disant que ce qui a établi au moment où il s'exprimait, c'est le fait d'escroquerie à l'encontre du maire. Et là, ils ont interrogé ceux qu'ils ont mis sous mandat de dépôt, qui ont reconnu les faits, et les audios ayant été encore des pièces à conviction, je pense qu'ils avaient suffisamment des matières. – Donc ça, c'est plus facile. – C'est plus facile. Et c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que le procureur nous dise quelque peu de quoi il s'agit en ce qui concerne l'affaire de son décès de véhicule, où on en est exactement en termes de culpabilité et de matérialité de l'infraction. – En termes d'instruction du dossier. – Voilà. Donc là, je crois que beaucoup sont restés sur leur faim, en ce sens que le procureur ne dit pas exactement où nous en sommes, parce qu'ils parlent juste d'enquête en cours. Or, quand on sait que l'infraction principale ici concerne le conflit d'intérêts, et que le maire présente face à certains prestataires dans le dossier des véhicules, on s'étonne encore de quoi il s'agit si on parle encore d'enquête. – D'accord. On attendra de voir donc pour cette affaire à partir du moment où l'affaire d'escroquerie, on peut dire, entre guillemets, quelque peu réglée. – Elle est close. – Voilà. – On attendra de voir pour le reste. Mais autre chose, c'est aussi cette affaire assez rocamboulesse quand même, au niveau de la sécurité présidentielle, ces histoires de faux ordres de mission. On se dit, là, le président n'est pas en sécurité véritablement, si on peut en arriver à ces quatre figures. – Oui, bien sûr. Heureusement, peut-être que comme cela a été mis en évidence, et que les supposés fautifs ont été arrêtés, ont reconnu les faits. Donc des procédures vont s'engager visant à les faire payer ce qu'ils ont détourné des données publiques. Mais les questions continuent, en tout cas, à se poser sur cet aspect des choses. Quelle est la vraie ampleur de cette pratique ? Ainsi, on sait que ça fait maintenant, je crois, quatre années que… Enfin, nous sommes dans la cinquième année où le président est en place et qu'il a une équipe qui s'occupe de sa sécurité. Est-ce que c'est tout juste maintenant que l'affaire a commencé ou est-ce qu'elle est antérieure au moment où l'instruction a été faite ? Donc ces questions-là continuent à se poser. – C'est peut-être la partie visible de l'aspect. – Voilà. C'est certainement les éléments les plus visibles qu'on a pu avoir. On ne sait pas l'ampleur réelle de l'escroquerie, des détourements de fonds qui se déroulaient au niveau de la présidente de Faso. Et ça pose une question sur l'image même de respectabilité de la présidence, la bonne gestion des données publiques à ce niveau de l'État, qui ne peut pas ne pas déteindre sur l'image des marques du chef de l'État, parce qu'il s'agit quand même de son entourage immédiat, cette équipe de sécurité qui s'adonnait à ces actes-là. Quand on sait que la corruption n'est jamais limitée aux gens qu'on a pu attraper, on se demande jusqu'où est-ce que ces réseaux-là se déroulaient. – Tout à fait. Du côté de ça, c'était des gendarmes au niveau de la présidence, mais il y a aussi la douane. On parle de ce directeur général adjoint quand même qui s'offre d'une quinzaine de parcelles à Ouagadougou, à l'estimé à plus d'un milliard de francs CFA. – Plusieurs fois, la douane a été indexée, notamment par le rapport du Rhin-Lac, comme étant une institution corrompue. Et le plus souvent, les douaniers se défendaient d'être parmi les corrompus du pays. Je crois que cette affaire vient remettre de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la douane est un lieu de haute corruption et surtout d'enrichissement illicite. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce qui concerne le monsieur qui est incriminé. On calcule donc ses avoirs en termes de revenus salariaux sur une période et on regarde les biens dont ils disposent, on voit qu'il y a un enrichissement illicite, exactement comme dans le cas du ministre Bouddha. – Et quand vous discutez avec certains acteurs très imprégnés, très introduits dans ce domaine, on vous dit, en vérité, ça relève de l'ordre normal qu'un DG adjoint soit à ce niveau. C'est comme si on a ficelé quelque chose qui devient normal qu'un douanier dont on connaît le salaire peut avoir une telle fortune. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réformer les choses aussi à ce niveau de sorte à ce que le secteur de la douane ne soit pas vu comme ce secteur où facilement on peut se faire des centaines de millions en l'espace de quelques années de fonction ? – C'est une préoccupation importante. Moi, je crois que l'utilité de cette affaire-ci, c'est que la justice est penchée sur le dossier, a certainement étudié les dispositions qui permettent aux douaniers d'avoir de l'argent un peu plus facilement que les autres agents publics. Et c'est en comparaison de ces dispositions légales que le cas a été porté devant la justice et sanctionné. Donc ils ont dit, regardez, les ristournes dont pouvait disposer l'argent, disons, tous les avantages dont il peut bénéficier en état à son poste, et puis voir que malgré cela, les avoirs dont il dispose sont élevés. Et je crois qu'on a aussi parlé des prétendants à la matière, ce qui signifie que l'intéressé devait lui-même se rendre compte que les avoirs étaient quelque peu évolus. – En déphasage avec ces... – Mais c'est effectivement le moment de s'interroger sur toutes ces questions. Je crois que le ministère de l'économie et des finances, avec les avantages de ses agents, est dans l'œil du cyclone à l'heure actuelle. Mais c'est le moment de clarifier la question. Peut-être que cette affaire va donner l'impression que tous les douaniers disposent de telles richesses, mais en réalité, il faut l'étudier clairement et dire, bon, effectivement, un douanier peut disposer de plus de revenus que les autres ont en vertu, des risques liés à sa fonction, des activités qu'il mène, etc. Mais il y a des limites quand même, et qu'on peut les préciser légalement. – Être riche, l'étudier, c'est bon. C'est une visite surprise. Le président de Faso était cette semaine à Djibo. Visite longtemps souhaitée, c'est fait désormais, devant le détachement militaire en poste dans cette partie du Burkina, en proie au terrorisme, Rochma Christian Kabouré, chef suprême des armées. C'est voulu rassurant. En chef suprême des armées, il parle aux hommes engagés sur le front de la lutte contre le terrorisme. Le courage et l'esprit de discipline et de cohésion des forces de défense, de sécurité est salué ici à Djibo par le président du Faso. Devant les soldats, Rochma Christian Kabouré parle de réorganisation et prend des engagements. – Le constat que nous avons fait depuis que nous avons enclenché ce combat contre les forces terroristes, c'est qu'un certain nombre de zones ont été délaissées aujourd'hui, où l'armée était positionnée, ont été délaissées. Ce qui fait que, évidemment, la pression est forte sur Djibo, de tous les côtés. Et je pense qu'il y a une nécessité que nous puissions nous réorganiser pour que ces postes-là soient repris et que nous réinstallons l'armée pour pouvoir nous permettre de soulager et de lever un peu le verrou sur l'ensemble des troupes qui sont à Djibo et qui assurent la sécurité de la ville. Toutes les forces de sécurité intérieure qui ont quitté Djibo, nous ferons en sorte qu'ils soient réinstallés encore à Djibo. Ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure doivent être également présents à Djibo pour assumer leur mission. Et là également, j'ai pris l'engagement que c'est quelque chose que je réglerai en tenant compte qu'il faut donner à chacun les moyens d'assumer la mission sur le terrain de façon efficace. Assumer efficacement la mission sans céder aux actes qui contribuent à la stigmatisation et au repli identitaire, interpelle le chef de l'État. Je voudrais encore dire que comme je l'ai dit la dernière fois, autant nous devons éviter les questions qui sont relatives à la stigmatisation parce qu'une communauté, on ne peut pas par définition dire qu'une communauté est globalement mauvaise, mais nous devons travailler à expirper le mauvais grain de ces communautés-là pour éviter justement de gangréner l'ensemble de la communauté et les relations intercommunautaires entre les gens. De même, je l'ai dit et je le répète, nous devons travailler également à ce qu'on évite le repli identitaire qui consiste également à justifier les actions ignobles également de ces personnes, comme je dirais, infiltrées dans les communautés qui posent des actes ignobles vis-à-vis de nos citoyens et vis-à-vis également des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que par ce travail fait de deux côtés que nous arriverons à renforcer véritablement les liens entre les communautés de façon générale dans la zone ici parce que c'est une zone de guerre, mais également au Burkina Faso de façon générale et cela permettra également de rapprocher la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations pour lesquelles elles travaillent. Instaurer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. L'autre défi pour gagner la guerre contre le terrorisme. À Dibault, Rochma Chrysia Kabore s'est aussi adressée aux forces vives appelées à jouer leur partition. La question de la sécurité du SOUM, la question de la sécurité de Dibault, la question de la sécurité du Sahel. Tant que nous n'allons pas ensemble travailler à résoudre cette question, comme on dit, partout où il y a guerre, partout où il y a des combats, il est vain de penser au débat. Il est attendu au Sahel depuis longtemps. Le président du Faso est enfin venu. Mieux vaut tard que jamais, a-t-il déclaré. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que c'était une visite qui était longtemps attendue. Finalement, c'est une visite qui peut booster le moral des troupes. Le président a pris des engagements. Oui, à ce niveau, il n'y a aucun souci. La présence du chef de l'État va très certainement redonner du moral aux soldats, dans la mesure où ils sont assez isolés là-bas, et que c'est un endroit qui est dans l'œil du cyclone. Donc, le chef de l'État expose devant les militaires les dispositions qui sont prises pour renforcer le dispositif militaire et des défenses. Et ça, incontestablement, ça va apporter du souffle à ceux qui sont sur le terrain. Il a aussi parlé de cette question des communautés. – Oui, et justement, sans le dire de façon très voilée, on voit quand même que, quelque part, il interpelle l'effort de défense de sécurité sur les responsabilités aussi, dans cette question de cohésion sociale, dans cette question de la stigmatisation. – Moi, je crois qu'il aurait dû être un peu plus directif, tranché sur cette question. Pour la simple raison que la manière dont ces questions sont traitées influence les résultats de la lutte sur le terrorisme. Et la façon dont le chef de l'État pose la question, c'est de dire qu'effectivement, certains ressortissants de certaines communautés sont en lien. Du point de vue de l'État, il faut traiter les questions selon la loi. La loi dit, tous ceux qui prennent les armes, qui s'organisent, qui portent des actes délictueux, qui portent atteinte à la vie et au matériel, sont passibles. Donc, soit ils sont tués pendant les combats, et là, on n'en parle pas, soit ils sont arrêtés et ils passent devant la loi. Donc, on n'a pas besoin d'évoquer même la question communautaire en réalité. Parce qu'à ce moment, qu'est-ce qui nous dit qu'il s'agit de telles communautés en particulier ? – Dans un contexte où on parle d'exaction, d'exécution sommaire, c'est normal qu'il en parle, qu'il interpelle l'armée. – Non, il y a des conflits intercommunautaires. Et ça, c'est traité différemment par le ministère de l'administration territoriale, sous l'angle des actions qui peuvent être menées, pour empêcher que les conflits ne se posent sous l'angle communautaire. Mais je parle ici des militaires qui sont en train d'intervenir. À ces niveaux, on n'a pas besoin d'évoquer la dimension communautaire, parce que la cible du militaire, c'est une cible sécuritaire. Donc, il tire sur quelqu'un qui tire sur lui, ou quelqu'un qui a été identifié comme ayant pris part à une opération, etc. Et il faudrait peut-être ne pas faire la confusion dans ces deux dimensions-là, de sorte qu'une communauté ne se sente pas, et lui-même, il a parlé de repli identitaire, ne se sente pas visé, parce qu'on aurait dit non, que parmi eux, il y a des gens qui sont confondus, ou troupes qui sont en train de se battre contre les soldats. D'accord. L'actualité de la semaine, c'est également le Mali. Les opposants au régime d'Ibrahim Boubaka Keïta ont encore fait une démonstration de force dans les rues de la capitale. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, exige toujours le débat d'Ibeka. La rue, toujours déterminée, a fait partie du président malien Ibrahim Boubaka Keïta. Ce 19 juin, les manifestants étaient aussi nombreux que lors de la marche du 5 juin dernier. Le mouvement du 5 juin est l'expression de la crise des services publics, de l'enlisement des violences terroristes et également de la corruption généralisée selon ses leaders. L'imam Mahmoud Diko, chef de file du mouvement, invite ses partisans à ne s'adonner à aucune violence. La violence, la non-retenue, nos cases brûlées, non, refusons cette image. Nous avons la force morale, la force spirituelle, la force physique. Nous pouvons nous retenir et obtenir ce que nous voulons. Aux côtés de cet imam, des leaders des partis politiques et d'organisation de la société civile. Nous décidons de maintenir la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Jusqu'à la démission du Brésilien Ibrahim Ouakar Keïda. Face à cette montée des tensions politiques au Mali, une mission de la CEDEAO est arrivée à Bamako depuis quelques jours pour tenter la médiation. La mission invite toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et la concertation comme mode de règlement des différents. La CEDEAO est disposée à se porter garant du respect des décisions et recommandations précises au paragraphe ci-dessous afin de trouver une issue à la crise qui préserve la paix et la stabilité du Mali et de la sous-région. Cette nouvelle manifestation aux allus de démonstration de force intervient après une semaine de pauvres palais qui n'ont pas permis d'apaiser les tensions. La main tendue du président malien a été royalement ignorée par les manifestants et les prochaines sorties s'annoncent décisives sur le sort du régime d'Ibeka. Chers Kakoubali, on aurait pu penser que le mouvement du 5 juin n'allait pas faire mieux que la première sortie mais on voit qu'il y a eu plus de monde dans les rues de Bamako que la première fois. Ça veut dire que ce mouvement gagne en puissance. Est-ce qu'on peut dire que l'étau se resserre autour du président Ibeka ? On a vu que la CEDEAO a tenté la médiation mais visiblement n'a pas réussi à calmer les ardeurs de la rue. – Du point de vue de la mobilisation, je crois qu'effectivement il y a eu une montée en puissance de ce mouvement. Du 5 au 19, il y a eu plus de monde dans les rues. Mais en même temps, il faut s'interroger sur l'issue et les perspectives de ce mouvement dans la mesure où… – Est-ce qu'il peut tenir dans la durée ? Parce que, comme l'a dit un des organisateurs de ce mouvement en conférence de presse cette semaine aussi, c'est qu'ils ont eu l'impression que Ibeka veut jouer avec l'usure du temps et pense que le mouvement va s'essouffler et qu'il pourra reprendre la main. – Oui. Tant qu'il n'y aura pas une évolution particulière du point de vue des forces, des défunts et des sécurités dans un sens ou dans l'autre, je crois que le mouvement risque de s'enliser parce qu'ils ont un objectif maximaliste qui est la démission du chef de l'État. Et celui-ci ne le fera qu'ainsi vraiment il y a un réel péril. – Les marches ne suffisent pas pour tenir… – Je pense que les marches aujourd'hui, le mouvement, il y a des opposants politiques à l'intérieur, gagneraient peut-être à mieux étudier la situation. Aujourd'hui, avec l'offre faite par Ibeka, moi je pense que si l'opposition arrive à tirer profit de cette offre, 95% du pouvoir est retiré des mains d'Ibeka parce qu'il y aura une nouvelle Assemblée nationale il y aura un nouveau gouvernement qui inclut tout le monde les opposants dedans. – Ils sont dessus parce qu'on a reconduit le même Premier ministre. – Oui, le Premier ministre est reconduit mais tout ça c'est des choses qui peuvent être discutées et on peut encore changer de Premier ministre. Et le Conseil constitutionnel aujourd'hui sera renouvelé selon les options données par les opposants. Donc moi je crois que si on calcule bien on peut atteindre un objectif sans que la symbolique ne soit vraiment respectée à savoir le départ immédiat de l'Ibeka. Bon, mais ça ce sont des questions qui doivent être discutées au niveau du leadership du mouvement pour voir si dans les très brefs perspectives il ne faut pas envisager de tirer profit un peu de l'offre que le président lui-même a faite. – Merci Siak Akoulbali de se passer dans le 7 Infos ce soir. Fin donc de ce 7 Infos. – Sous-titrage ST' 501